d'avoir enlevé les caches-colles, etc. Donc, on est bon. Donc, je suis chargé d'introduire le professeur John Joseph de l'Université d'Edimbourg. Pratiquement tout le monde a au moins feuilleté son célèbre ouvrage de 2012 sur Saussure, qui a été qualifié de... La... Saussure ? Qui a été qualifié de biographie de référence, ne serait-ce que par son volume déjà, et par une abondante exploitation de tous les documents sur Saussure qui n'avaient pas été publiés dès l'origine et qui ont été édités après par Engler, par d'autres. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voulais signaler que le professeur Joseph a également édité en 2018 un ouvrage qui s'appelle Language, Mind and Body, Conceptual History chez Cambridge University Press, et qui... Oui ? Quelle est l'idée ? Ah oui ! J'ai eu le problème de traduction à travers ici. Écris, écrits cet ouvrage entièrement. Le micro essentiel de la four. On va filer sur quoi ? Oui. Là, c'est bon ? Ah, c'est bon. Donc, oui, j'ai rappelé rapidement l'ouvrage de 2012 sur Saussure, et puis je mentionne cet ouvrage de 2018, Language, Mind and Body, Conceptual History, paru chez Cambridge University Press. C'est un sujet très important parce qu'on sait qu'il y a des théories linguistiques qui, depuis à peu près une vingtaine d'années, se développent autour de ce qu'on appelle embodiment, et les théories de l'inaction, par exemple. Donc, c'est quand même très intéressant de voir si la coupure esprit-corps cartésienne a encore une application ou non en linguistique. Je voulais mentionner un petit détail que je trouve amusant. C'est que, juste après l'apparition du livre de John Joseph, et bien sûr d'autres livres sur Saussure à l'occasion du centime anniversaire de sa mort, brusquement, il y a eu une évolution dans ce qu'on appelle les grammaires de construction. C'est-à-dire qu'il y avait des grammaires de construction depuis déjà 1987 à peu près avec John Leighhoff, mais, brusquement, on a eu une théorie qui s'appelle « sign-based construction grammar ». Et on a eu l'impression que, dans un certain milieu américain, brusquement, on a découvert le signe linguistique, qu'il a donc fallu, cent ans après la mort de Saussure, pour que la notion de signe linguistique apparaisse une évidence lorsqu'on parle d'association entre des signifiants et des signifiés. Donc, c'est une très bonne chose, et je pense que votre livre a contribué aussi à cette évolution dans cette théorie. Bien, je vous laisse donc la parole pour nous parler de la simplicité dans les théories syntaxiques et leurs applications pédagogiques depuis 1930 jusqu'à 1970. Merci beaucoup, cher collègue. Dans ces deux derniers livres parus l'année de sa mort, Michel Foucault a remarqué le retour éternel dans les textes anciens, des règles qu'on pouvait répéter chaque jour comme exercice pour l'esprit et le corps, un régime pour le souci de soi. Ce souci n'était pas égoïste, mais fondé sur la certitude que le bonheur de tous dépend du bien-être de chacun, que pour bien gouverner les autres, il faut d'abord se gouverner, pour bien traiter les autres, on doit se traiter bien. En enseignant, le premier devoir est montré aux étudiants comment se soucier de l'homme. Si la rhétorique est l'art de persuader, cela n'implique pas plier la volonté des autres pour l'éloigner de leur propre bien comme craignaient les socratiques. Utilisé avec soin, reconnaissant que le vrai souci de soi était inséparable du souci des autres, la parole peut créer et soutenir ce qu'on appelle aujourd'hui la cognition distribuée, avec des avantages distribués. Plus les règles de la gestion soigneuse du langage sont simples et plus leur répétition quotidienne les fait passer de règles mémorisées à des réflexes incarnés dans le système nerveux, une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la cognition étendue. Il en va de même pour la grammaire, bien que dans la tradition greco-romaine, elle ne soit pas liée à l'éthique de la même façon qu'est la rhétorique. Dans certaines cultures asiatiques, la grammaire avait une fonction éthique profonde, celle d'empêcher la déviation d'une forme fixe, prise comme originale et sacrée. Même les analogistes d'Alexandrie, dans leur dispute contre les anomalistes pergames, n'étaient pas aussi dédiées à la fixité que les grammairiens sans ce qu'il y a. Au fur et à mesure que les dialectes proto-romans s'écartaient progressivement du latin, la grammaire telle que nous la connaissons prenait forme pour des femmes pédagogiques et une tension se développait entre, d'un côté, le besoin et le désir de simplicité pour satisfaire les élèves et leurs professeurs, et de l'autre, le besoin et le désir de complexité pour satisfaire les savants. Cette tension devient visible dès que la simplicité relative de la grammaire latine de Donate a été suivie de la complexité et de celle de Prissien. On date la première analyse syntaxique du XIIe siècle et le traité des Grammatica de Higu de Saint-Victor, la perte des systèmes d'inflexion rendait la syntaxe signifiante, ce qui est en soi une complexification. Et elle a ouvert la voie à la nostalgie d'un passé idéalisé dans lequel la structure du langage aurait été plus pure, plus simple. Le locus classique, ou plutôt modernis, de cette nostalgie se trouve chez Humboldt. Pour lui, le sommet de la perfection linguistique est atteint dans certaines langues mordivantes. Le grec et le chinois, non pas comme parlé par ses contemporains, mais comme préservé dans les manuscrits et surtout le sanscrit, ce zombie de la famille indo-européenne, toujours en cours d'être produit sous une forme traditionnelle grâce à un investissement culturel profond dans l'éducation d'une élite. L'idée d'une grammaire représente la recherche d'une simplicité essentielle qui sous-tend la complexité langagière. Il n'est pas surprenant alors que les grands pas en avant dans l'histoire de la théorie linguistique ont consisté en des concepts simplificateurs. Depuis la triade conceptuelle des modestés jusqu'au XIXe siècle et la combinaison des langues dans les familles historiques, la focalisation sur l'indo-européen depuis Boeck, la typologie tripartite de Humboldt, les lois sans exception des néo-grammériens, le signe linguistique et les dichotomies de la linguistique saussurienne, puis les dichotomies structuralistes, le stimulus-réponse des béhévoristes et le générativisme qui réduit les langues du monde à une seule langue humaine. Humboldt sera le grand héros du fondateur du générativisme, mais il figure aussi dans la première étude de syntaxe de Ténière. Je cite « L'épanouissement de la grammaire comparée au XIXe siècle a eu pour effet de fournir des bases solides à la phonétique et à la morphologie et de les doter de cadres universellement admis, au moins dans leurs grandes lignes. Il n'en a pas été de même que la syntaxe, car si Guillaume de Humboldt a bien senti l'existence d'une « inner-a-spark-form », personne n'a encore réussi à en préciser la notion ni à en analyser le contenu. Cette précision est précisément ce que Ténière entend réaliser. Sa méthode est d'abord, comme il dit, d'isoler les faits syntaxiques par la comparaison directe de langue à langue, de mécanisme à mécanisme, bien qu'on ne le voit pas faire cette sorte de comparaison dans l'article, puis de, comme il dit, rapprocher ceux qui se ressemblent, aller ranger par affinités et à découvrir des groupements partiels, puis la clé de voûte qui nous permettra d'apercevoir la structure d'ensemble de l'édifice et de saisir l'économie générale du système. Ici, le terme « économie » est à remarquer étant ambigu entre le sens de l'efficacité qui suggère la simplicité et le sens d'un système d'échange régulière qui peut être très complexe, mais la recherche d'une clé de voûte est sans ambiguïté la recherche d'une analyse simple et quand l'économie elle-même devient la clé de route de la linguistique de Martinet, il spécifie que c'est sa simplification économique du principe de moindre effort de Zé. Théliens commence par ce qu'il va éliminer, les mots-phrases tels que « oui » et « non » et les exclamations affectives. La raison pour leur élimination est qu'ils sont inanalysables et à quoi sert l'analyse syntaxique sinon à analyser. Il fait une première division tacitement saussurienne entre la syntaxe statique ou catégorique et la syntaxe dynamique ou fonctionnelle. Puis, une contestation particulièrement téniérienne, je cite, « la syntaxe catégorique enseigne surtout à exprimer des idées précises et nuancées, tandis que la syntaxe fonctionnelle est à la base de l'enseignement pratique et vivant des langues étrangères. » Malheureusement, dit-il, ce n'est pas en général la façon actuelle d'enseigner les langues, mais c'est à la base de sa propre petite grammaire russe publiée l'année suivante. « Le patron de la méthode est astronomique. » Une phrase se présente comme un système solaire, au centre un verbe qui commande tout l'organisme, de même que le soleil est au centre du système solaire. À la périphérie, la foule des éléments grammaticaux qui sont subordonnés les uns aux autres est en dernier ressort au centre verbal, selon une hiérarchie à plusieurs étages, tout comme les planètes gravitent autour du soleil et les satellites autour des planètes. Bien entendu, dans cette gravitation universelle de la phrase, il faut, à côté des régissants et des subordonnés de toutes sortes, prévoir une place pour les subordonnants, c'est-à-dire pour les éléments qui, n'étant eux-mêmes ni régissants ni subordonnés, ont pour mission de marquer la subordination des autres éléments. Cette réserve faite, toute phrase peut être représentée par un stéma qui indique la hiérarchie de ces connexions. Le bien entendu est un tour de force rhétorique, un aveu déguisé en observation évidente que la métaphore est trop simple pour capturer la complexité d'une langue. Seul le mot réserve en reconnaît la faiblesse faiblement. Faire du verbe le cœur de la phrase et même du langage est une démarche traditionnelle. Foucault, dans Les mots et les choses, a souligné le fait qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, le verbe n'est pas traité comme les autres classes de mots. Je cite, « Le verbe est la condition indispensable à tout discours et là où il n'existe pas, au moins de façon virtuelle, il n'est pas possible de dire qu'il y a du langage. » Adam Smith pense que sous sa forme primitive, le langage n'était composé que de verbes impersonnels et qu'à partir de ce noyau verbal, toutes les autres parties du discours se sont détachées comme autant de précisions dérivées et secondes. Fin de citation. Le contre-mouvement moderniste aura lieu quand Ogden et Richards prétendent éliminer les verbes du Basic English. Cependant, tenière s'écart ardiment de la tradition en prenant comme exemple une phrase qui n'est pas simple mais extraordinairement complexe du panégyrique de Saint-Paul de Poussuet où il s'agit peut-être pas par hasard de la simplicité avec une dimension céleste. Voilà. Ce stéma n'a qu'un soleil le verbe principal « conserve ». Dans la version plus évoluée de Ténière en 1959 « conserve » sera placée en haut du stéma. Ténière en 1933 dit qu'on voit tout l'avantage du procédé même au point de vue pédagogique où il permet de souligner que « simplicité dépend du conserve et non du contenu » ainsi que pourrait le faire croire à une lecture superficielle. J'accepte ce qu'il dit à propos du fait que dans cette simplicité de style modifie conserve plutôt que contenu et que le stéma est utile pour montrer cela aux élèves bien que je doive prendre de bonne foi la suggestion qu'une lecture superficielle suggère le contraire ou que l'analyser par ce théma révèlerait forcément la vraie structure. Il introduit aussi une forme de transformationisme fondée sur le parallélisme qu'il établit entre d'un côté les noms et les verbes et de l'autre les adjectifs et les adverbes. Transformer l'adjectif en adverbe par l'addition du suffixe « mon » est un exercice pédagogique familier. Selon Tenière, je cite, il résulte de ce qui précède que l'adverbe est au verbe ce que l'adjectif est au substantif et que par conséquent quand on change un substantif en verbe il faut parallèlement changer l'adjectif en un verbe ce qu'il est facile de vérifier dans un grand nombre de langues. Question, je ne sais pas pourquoi. Ainsi en pensée, il comprend clairement deviendra une compréhension claire. Tenière n'a pas de théorie psycholinguistique de nominalisation selon laquelle il y aurait un verbe sous-jacent à chaque substantif dérivé. Mais le verbe étant le soleil dans le système où s'effectuent ces changements, la possibilité s'ouvre d'une simplification de deux catégories en une seule. Tenière a introduit l'analyse par ce théma dans les cours de préparation d'enseignants qu'il donnait à l'Université de Montpellier. En 1948, un des enseignants, Marcel Keller, a écrit à Tenière pour exprimer son avis que le vrai avantage de l'analyse par ce théma n'était pas intellectuel, mais sensoriel et physique, donc bien adapté à la petite intelligence de ses élèves qui, quand ils écrivaient, avaient tendance à répéter des phrases lues comme des perroquets lettrés. Il dit, « Monsieur Tenière, j'ai essayé la méthode de ce théma avec mes élèves de français. Parmi les bons élèves, elle est acceptée facilement à part quelques rares apprentis qui n'y ont pas réussi du premier coup et ont trouvé les raisins trop verts. Avec les élèves moins doués, ceux qui ont échoué au certificat d'études primaires, cette méthode me paraît offrir de sérieux avantages. Elle pourrait supprimer le psytacisme si néfaste chez eux. Après avoir vu quel méli-mélo me présentait ces pauvres apprentis dans leurs analyses grammaticales, j'ai été agréablement surpris des résultats obtenus grâce au théma. Les élèves reprennent le contrôle de leur petite intelligence et au lieu d'aligner des mots sans suite et d'ailleurs incompréhensibles pour eux souvent, ils dessinent leurs phrases avec entrain. Quelle chance pour eux qu'ils n'aiment pas écrire de pouvoir l'utiliser en français comme à l'atelier le principal mot d'expression de l'ouvrier, le schéma. Quant au maître, il peut expliquer sans grand développement la phrase qui arrête ses élèves dans une lecture. Quelques traits au tableau et le sens apparaît parce qu'on a découvert les connexions. Tenier a répondu avec sympathie offrant toute l'aide qu'il pouvait apporter. Je peux presque lui pardonner de ne pas s'être distancié des remarques qui est là en disant par exemple « Monsieur, je me permets de vous envoyer un livre de Piaget qui approuverait ce que vous dites à propos des avantages des schémas tout en refusant de mesurer l'intelligence des élèves par leur production verbale et la caractérisant en termes non quantitatifs mais temporels. Reconnaissant que les individus n'arrivent pas au seuil de chaque stade de développement au même âge mais finalement ils y arrivent tous. Néanmoins, même les discours encore plus progressistes sur la langue et l'éducation n'étaient pas à l'abri d'associer la complexité verbale avec une vaste gamme de traits désirables et la simplicité avec le déficit qui, après tout, aurait pu être plus progressiste pour le linguiste marxiste Halliday et son camarade dans la sociologie de l'éducation Bernstein avec sa formule célèbre « Elaborated and Restricted Codes » « Codes élaborés et restreints ». Selon Bernstein, les enfants des couches sociales moyennes et supérieures habitent un milieu où se parle le code élaboré, ce qui leur prête un avantage lorsqu'ils arrivent à l'école, leur succès et l'échec de leurs camarades de la classe ouvrière est rendu presque inévitable par le fait que seul le code élaboré permet le développement d'une vraie identité personnelle et d'une commission complète de leur monde. Le code restreint, par contre, produit une forte identité sociale partagée avec les autres enfants qui ne parle que le code restreint, mais c'est la pensée originale, donc individuelle, qu'on valorise dans l'éducation. Le code restreint se réalise dans le contexte d'une identité culturelle qui réduit le besoin chez les locuteurs d'élaborer leurs intentions verbalement et de les expliquer. Expliciter, pardon. sa fonction est de permettre la signalisation d'une identité sociale plutôt qu'individuelle. Le code renforce la solidarité avec le groupe en limitant la signalisation verbale de la différence personnelle.